Bonjour à tous et bienvenue, petite VOD aujourd'hui sur Wings of Liberty Entre deux excellents joueurs, on a Sage le joueur de chez Altape Gaming C'est un coréen proto, s'il est bleu en haut à droite on est sur Cloud Kingdom, royaume des nuages Et face à lui en bas à gauche on a des muslims, le joueur anglais de la team EG en terrain rouge On est sur une game de pool de la Dreamhack Valencia qui s'est donc déroulée il y a pas longtemps du tout On voit un petit peu ce que ça donne entre les deux joueurs dans tous les cas Quelque chose qui est sûr et certain c'est que ça va être sale du côté de chez Sage On a une probe qui est partie très très tôt, directement avant d'aller miner pour aller poser un proxy pilote Donc on va voir est-ce qu'il décide de faire un proxy double gate C'est quelque chose qu'on peut avoir l'habitude de voir sur cette map Notamment à cet endroit, on met une gate ici On met le pylône en bas de la pente, on monte, double gate là C'est quelque chose qu'on voit assez souvent, on va voir ce que décide de faire Sage dans tous les cas Ce premier proxy pilote qui va bientôt popper Alors que du côté de chez Demuslim on a décidé de ne pas waller Ce qui pourrait d'ailleurs lui poser quelques soucis On fait un supply tout près de la ligne de minerai pour perdre un minimum de temps de mining Et derrière on va partir sur une Rax tranquillement, pas de prise de gaz Donc une volonté plutôt pour le moment de partir One Rax Expo du côté de Demuslim Alors qu'on a la première gate qui vient d'être posée pour Sage Une seule gate Il a ramené sa probe à l'Axel Naga pour prendre un petit peu de map control Et on n'aura pas donc de proxy double gate Donc c'est pas du complètement all-in double gate Je bourre de zilote en chronoboost C'est plus quelque chose de semi Puisque derrière il continue de droner Il drone, il chronoboost même ses drones Donc c'est vraiment intéressant Et le move que j'aime beaucoup de la part de Sage C'est qu'il n'a pas posé sa gate, il allait scooter direct Il a patienté un petit peu à l'Axel Naga En mode, ouais c'est un timing normal de scout J'ai posé ma gate chez moi, le temps que j'arrive Je viens voir un petit peu ce qu'il se passe dans l'espace à 16 de population Pour vraiment pas dire Enfin c'est évident que s'il serait arrivé juste après sa gate Demuslim il se serait dit Mais attends c'est super tôt ça comme timing de scout Il y a un problème Donc là c'est pas du tout ce que nous a fait Sage Pour essayer un petit peu de le brain Et c'est très intéressant Station orbitale qui vient d'être lancée Le premier marine également On va envoyer un SCV de scout du côté de chez des muslims Qui va arriver beaucoup trop tard Ainsi qu'un deuxième SCV pour poser le potentiel CC Le problème c'est qu'on a déjà un Z-Lot qui va foncer dans la ligne d'économie Le premier marine vient d'arriver, essaye de tuer la probe Et on va foncer On a également un pylône qui est passé dans la ligne d'écho Pour empêcher l'S-Lot de bien miner, de bien surround Le Z-Lot c'est très très bien fait de sa part C'est parti, le Z-Lot qui va commencer à tapoter les SCV Peut-être un premier SCV qui va tomber Voilà c'est chose faite On entoure le marine avec l'S-CV On va essayer de dealer un maximum de dommages sur ce Z-Lot Qui fait quand même, on essaye de micro l'S-CV Mais on en perd quand même beaucoup Beaucoup de SCV qui viennent d'être tués Un deuxième Z-Lot qui va arriver dans la ligne d'écho Pour sniper ce SCV Il a pas fini Là vraiment on a un Sage Qui nous fait un excellent opening Qui a fait d'ailleurs beaucoup de dégâts Si on regarde déjà 5 SCV qui ont été tués Plus tout le temps de mining perdu Donc clairement ça a été rentable Deux Z-Lot qui vont arriver On a quand même trois marines du côté de chez des muslims Donc pour le moment ça va avec une bonne micro gestion On préfère pull de SCV pour être sûr Et on perd encore du temps de mining du coup Alors on a pas perdu de SCV sur ce move Mais on perd du temps de mining Peut-être un SCV maintenant Voilà c'est chose faite C'est sniper par Sage Très très bien fait Maintenant on est à 6 SCV Plus beaucoup de SCV Qui n'ont pas pu miner Pendant tout ce temps là Et du coup il nous fait quoi Sage ? Il pose un CC Il pose un CC très rapidement Et c'est intéressant Parce qu'au final Il nous fait une technique Kinda cheesy Avec ce proxy Et derrière il se décomplexe complètement Si je mets une grosse pression sur mon adversaire Du coup il va commit sur sa one base Il va poser un bunker Parce qu'il ne se sent pas safe du tout Et derrière je me fais plaisir Avec une B2 très très rapide Il n'a pas de gate chez lui Il va préférer poser une forge Pour pourquoi pas Mettre un petit Un ou deux photons ici Pour pouvoir waller Et en tout cas être safe Contre ses marines en early game Dans tous les cas Très très bon BO J'aime beaucoup ce qu'a fait Sage Ce qui fait qu'en termes d'écho Il a 4 propes d'avance Et son adversaire qui pose seulement sa B2 Quand la sienne en est à la moitié Donc c'est très 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 intéressant Pardon Il va perdre quand même Voilà cette gate Et ce pylon Ce qui est plutôt normal Et derrière on va avoir Une prise de gaz Double prise de gaz Donc ça c'est une volonté clairement De partir sur de la facto Il va pouvoir nous faire de l'élion Peut-être derrière Il aura le choix Soit de partir sur une grosse bio ball En rajoutant des racks Avec double medivac Ou pourquoi pas même De la benchy clock C'est quelque chose de tout à fait Envisageable Du côté de chez des musulmans Donc voilà On va venir à bout de cette gate Tranquillement Pour Sage On a posé un photon Juste devant La B2 Pour la sécuriser Étant donné qu'on a plus de gate Tout de suite maintenant On a racheté une gate Plus le noyau cybernétique Donc heureusement Il avait lancé son noyau cybernétique Avant que la gate Se fasse sniper Donc en termes de tech Il prend pas forcément Beaucoup de retard Mais il a plus de gate Donc plus d'unité Pour le moment Uniquement obligé de se défendre Avec ça Il joue également sur le fait Que voilà Des musulmans Il s'est pris en gros cheese Il a peur Il va pas trop sortir Et c'est exactement Ce que nous fait des musulmans Là il est plus en mode Très très peu d'unités J'attends sur Je vais attendre sur ma deuxième base Droner tranquillement Et attendre un petit peu De développer ma technologie Ce qui va extrêmement bien Réussir à Sage Clairement Ça il n'y a pas de problème Là dessus On a une deuxième gate Qui vient d'être ajoutée La forge Qui va rechercher Le plus un d'armure Pour les unités de gate Également un petit stalker Qui a été chronoboosté Stalker va pouvoir Prendre un peu le map control Même si on a déjà des zilots Mais il va pouvoir peut-être Un petit peu poké Le wall de son adversaire Pour voir les unités Clairement Si vous voyez très très peu De marine Pas de maraudeur Vous pouvez clairement vous douter Que derrière Ça va partir sur une facto C'est d'ailleurs Ce qu'est en train de nous faire Des musulmans Avec une facto réacteur Il va pouvoir pomper Les lions deux par deux Et derrière Soit équier Elle peut être claude Vu qu'on a quand même Deux prises de gaz Pour le joueur terrain anglais On va voir ce qu'il décide De nous faire Alors que du côté De chez Sage On a posé une troisième gate Et un conseil crépu Intéressant ce conseil crépusculaire Il peut très bien décider En prenant d'autres gaz Voilà d'ailleurs On a un troisième gaz Qui vient d'être pris Sur la B2 Il peut décider de partir Sur du DT Mais il peut également Faire un gros Mass blink stalker En rajoutant 3-4 gates Derrière ces 3 gates Ça peut être quelque chose De tout à fait faisable En tout cas On a pas mal de stalkers Déjà On a un premier stalker Qui doit être sur la map Voilà il est ici Il est allé vérifier Qu'il n'y avait pas de B3 Il va un petit peu scouter Du coup il voit les lions Ça c'est plutôt une bonne prise D'information pour Sage Qui risque de perdre Quand même son tourmenteur Son tracker pardon Mais qui dans tous les cas Aura pris l'information Que son adversaire Est parti sur facto Donc ça c'est toujours intéressant Voilà il va le perdre Bonne micro gestion Du côté de chez des musulmans Pour pas perdre Un seul lion Il va même pouvoir le réparer Impeccable Et Sage qui est quand même Sur 4 gaz Là il est sur 4 gaz Il rajoute toujours pas De gate supplémentaire Ça risque d'être du DT D'ailleurs voilà Il est là On a un bat à DT Juste ici un petit peu caché J'aime bien cet emplacement Ça permet vraiment Si des musulmans Va scanner Il va scanner environ ici Pour prendre un maximum D'informations sur ses bâtiments Et peut-être en grappiller Quelques-uns là Et du coup Il aura pas l'information De ce bat à DT Donc excellent placement Alors qu'on est parti Avec les premiers lions Côté des musulmans On va pouvoir reprendre Le map contrôle Venir à bout de ses îlots Voilà Sage Il s'en rend bien compte Ah il a pas pris le map contrôle Ça c'est dommage Il veut vraiment J'ai l'impression Re chez la B2 Peut-être tenter un run by d'ailleurs Mais bon Est-ce que ça va passer On a quand même un photon Oh attention Le stalker qui va pop Le ziot qui met quelques coups On essaye d'y aller Du côté de chez les musulmans On veut foncer dans la B1 Mais on a beaucoup de stalkers Ici est-ce que c'est le bon choix Je suis pas forcément d'accord Allez Les sondes qui sont poules Pour empêcher Les tourmenteurs de passer Ça c'est une excellente micro De la part de Sage Qui aura perdu uniquement deux probes Sur 4 et Lyon Autant dire qu'il était très très rentable Et derrière Il se coûte cette petite benshee Puisqu'il avait gardé la Xenaga Donc il a l'information Que c'est de la benshee D'ailleurs le cloak Va bientôt se terminer Pendant ce temps là Des musulmans décident De poser une troisième base Et de rajouter 3 factos Ce sera donc un full mec derrière Et côté de chez Sage Bah on va rajouter des photons Tout à fait On a pas de robotique On tech sur du DT Donc il faut absolument du photon Pour la détection dans les lignes de minerais Empêcher la benshee cloak De faire trop de kills On va pouler également Quelques stalkers Alors que les premiers DT Vont pouvoir être warpés Ici grâce à ce proxipailon Qui n'avait pas été vu On a pas de scan pour le moment On en a deux On a deux scans Il peut clairement s'en sortir Là le joueur Oh c'est bien fait ça Sage qui garde ses DT Il attend que les mules soient utilisées Alors ça Ça c'est excellent De la part de Sage Regardez Il a l'information En cliquant sur cette station orbitale Qu'on a assez d'énergie Pour scanner Du coup il attend patiemment Il attend tranquillement Pendant qu'il est en train De défendre cette benshee là Qui a le cloak Elle a plus beaucoup d'HP Elle a d'ailleurs fait pas beaucoup de kills Sur les probes Elle va essayer de venir A bout de ses stalkers Et Sage Dès que son adversaire Aura utilisé son énergie Avec ses DT Il va foncer d'ailleurs Les DT qui n'ont pas été vus De la part de Démuslim Puisqu'il nous a pas fait Il nous a absolument pas fait De centre technique Pour avoir des tourettes Et de la détection C'est excellent Regardez Il a l'info là Là maintenant il a l'info Qu'il n'y a plus d'énergie Du coup il envoie Les DT et B1 et B2 Regardez Il n'y a pas de scan Ni B1 ni B2 On n'a pas de centre technique Donc pas de tourette Aucune détection On est obligé d'attendre Ces 4 secondes Pour avoir un scan Détuire ce DT B1 Mais il en restera B2 pardon Revenir sur la B2 Bref Il était complètement honnête Le petit Démuslim Surtout que derrière On avait du Stalker Le Blink Qui allait bientôt se terminer Et là clairement On n'avait pas d'unit Du côté de chez Démuslim Les 3 facto Qui venaient de se terminer Avec les addons Mais il fallait Il faut du temps Pour faire des sièges tanks Alors que là Le DT allait se faire plaisir Que 4 marines Benshee Plus quelques tourmenteurs Ça n'aurait pas fait le poids Face à cette masse De Stalker Blink Donc très très belle game Là de la part de Sage Dreamhack Valencia Je vous le rappelle Il nous montre Une technique Vraiment un petit peu Très très particulière Avec au début Cette première gate D'ailleurs on se décomplexe Avec une B2 très vite On défend uniquement Avec le photon On part sur du DT Surtout cette intelligence de jeu S'il avait envoyé Les DT tout de suite Et B1 et B2 Vous l'avez vu Il y avait un scan Sur chaque station orbitale Donc des muslims Auraient pu tuer les deux DT Sans vraiment perdre Beaucoup de SV Et rester dans la game Et il a eu l'intelligence D'attendre Que les scans soient utilisés Pour aller Poune les SV Donc ça c'est vraiment Très très bien fait De sa part Merci à tous d'avoir suivi la VOD Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada